Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sousaï Carb, j'espère que vous allez bien. Je vous filme à bout de bras comme ça parce que j'ai des trucs à vous montrer après. Cette vidéo en fait, j'ai envie de changer un petit peu, enfin changer un petit peu pour cette vidéo. Je vais vous montrer quel logiciel j'utilise pour l'impression 3D, pour fabriquer mes pièces. Et on va parler du bateau amorceur et du support de sonde que j'ai conçu pour adapter mon petit éco-sondeur, mon petit sonar chinois sur mon bateau amorceur chinois. Ça marche très très bien, je me suis très content. J'ai pas encore fait des tests poussés, on va dire, au niveau, surtout pour le substrat, j'ai l'impression que c'est un peu limité, le sonar pour bien détecter en fait les herbiers et tout. Bon, il y a une zone que je connais qui est remplie d'herbiers, je vais aller passer dessus pour voir et puis on va voir ça ensemble dans la suite de la vidéo. Sinon, ça va être un petit peu sous forme de vlog, on va dire. Vous voyez ici, c'est le bazar partout dans mon atelier. Mais vraiment, quand je dis le bazar, c'est le bazar. Je vous parle même pas de la cuisine d'atelier où je fais mes bouillettes à côté là-bas. Donc l'objectif là, pendant la fin du mois d'août, c'est de... Donc je vais peut-être pas faire de vidéo où je vais voir comment je vais me débrouiller. Parce qu'en fait, je vais complètement refaire la partie là-bas pour si on accueille des amis et tout ça. Voilà, on va mettre canapé, la cuisine qui était la récup de la maison d'origine que j'ai remis là. Il faut que je lui mette un petit coup de peinture pour qu'elle soit belle et tout. Du carrelage au sol parce que j'avais eu une petite fuite d'eau, c'était du lino, bref. Donc je vais refaire tout ça propre. Augustin, il est pressé, il a envie de faire ça avec moi. Parce que lui, il a envie de venir dormir dedans. Après, il fera ce qu'il voudra. Donc du coup, je vais refaire tout ça propre. Et ensuite, à partir du mois de septembre, je me consacre exclusivement à... Je ferai peut-être quelques motorisations de portail comme ça à côté. Mais j'ai lâché, j'ai laissé de côté en fait mon donneur d'ordre entre guillemets principal au niveau des motorisations de portail. Et j'ai mon ami métallier qui a des motorisations de temps en temps. Donc lui, je vais continuer à lui les faire plus en échange de bons procédés. C'est-à-dire que je lui le fais, lui il me fait des choses à côté, voilà, on s'arrange. Mais donc, comme je vais vivre parce que maintenant je peux vivre de la pêche de la carpe. Et j'ai envie de développer des produits et tout ça, voilà, c'est parti quoi. Maintenant, ça fait deux bonnes années que j'ai commencé. Donc voilà, ça prend. Donc il faut vraiment que je me mette dessus puis c'est ce qui me passionne. Donc ici, je vais tout raménager. Je vais tout raménager ici. Et par exemple, le truc que vous voyez là-bas, là, je vais soit cacher le haut, faire le tri aussi, tout ça, cacher. Me faire un fond YouTube, un peu professionnel de YouTube quoi. Avec des lumières au-dessus là pour que vous me voyez bien. Je pense que je vais prendre le micro et tout. Et comme ça, je pourrais faire des vidéos tuto avec une meilleure qualité vidéo. Je resterai avec mon smartphone. Mais je pourrais avoir plus de lumière, un meilleur son et tout, tu vois, un truc comme ça quoi. Et donc ce que j'ai à finir aussi, c'est elle. Il faut juste qu'elle soit, bah déjà, qu'elle me plaise à moi, qu'elle soit agréable à l'œil. Et franchement, je ne suis pas mécontent de l'avancement, là, enfin de l'avancement, on va dire, de la peinture. Et après, bah, il faut imaginer qu'avec sa petite selle, voilà, il faut l'imaginer avec sa petite selle. Donc cette petite selle, pour ceux qui ont suivi, ils savent que c'était la selle d'origine qui était beaucoup plus longue. Mais comme j'ai coupé la boucle et tout ça, j'ai aussi désaussé toute la mousse de la selle, le cuir. J'ai tout recoupé. Et en fait, ça là, on voit d'ailleurs les restants du blouson de cuir qui sont là. Ça en fait, c'est un blouson de cuir que mon beau-frère m'a donné. Et donc, j'ai remis la mousse d'origine et ensuite, j'ai tendu, c'est du skype plus que du cuir, de, bah, du blouson de cuir, quoi. Voilà, donc j'ai des finitions à faire, après, derrière, ici. Mais ça, c'est des détails. Voilà. Bon, allez, on passe un petit peu à la pêche parce que là, il y en a... Ouais, Manu, moi, je ne suis pas abonné pour avoir les deux motos, hein. Donc, bon, l'ordi, il est allumé. Je vais vous mettre, on va se mettre sur mon logiciel de dessin. Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est mon logiciel de dessin. Ce que j'utilise comme trancheur ou slicer, on dit, qui sert à, donc, à informer les imprimantes 3D, bah, sur ce que je veux, en fait, température, position de la pièce, etc., etc., etc. Donc, je vais vous montrer tout ça, comme ça, si ça intéresse des gens, s'il n'y en a qu'envie de se lancer, vous pouvez me poser des questions après. Voilà, moi, je suis complètement autodidacte au niveau de ça, hein. J'ai tout appris par moi-même, des forums, des machins. Ça se fait. Si tu es motivé, ça se fait. Bon, allez, on y va. Nous, voici devant mon écran avec la super, méga, super belle, libellule Liberty Carp. Donc, on va ouvrir FreeCAD. Hop, si je baisse un petit peu, vous allez pouvoir voir les trucs en bas. Donc, FreeCAD, le logo, c'est ça, un F rouge, là, avec une roue dentée bleue, et Cura, c'est l'autre à côté, avec le C, là. Hop, je vous remets bien. Tac. Donc, si on va sur FreeCAD, voilà, on a l'interface qui est comme ça. Ensuite, ici, c'est la version 0.18. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle version dernièrement. Celle-ci, j'ai déjà téléchargé il n'y a pas longtemps. J'essaie de me mettre à jour, quand même. Donc, là, je vais aller ouvrir ce qui nous intéresse. Donc, dans le bureau, ok, tac. Est-ce que j'avais fait... Non, il faut que j'aille sur bureau, et j'avais mis sonde bateau RC. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer l'anneau de sonde. Je l'ai appelé anneau sonde. Et là, donc, j'ai anneau sonde version 2. Donc, si je l'ouvre... Tac. Donc, ici, on voit la pièce que j'ai modélisée pour loger ma sonde. Donc, j'ai une petite encoche ici, qu'on voit là, à l'intérieur, en demi-rond. Puisque la sonde, en fait, elle a une sorte de bourrelet autour. C'est la soudure des deux demi-coques, en fait. Donc, en fait, c'est parfait parce que ça me fait un... Moi, je l'enquille dedans. J'ai eu un petit peu de mal à l'enquiller parce que ce n'est pas hyper souple, mon affaire. Un petit peu de mal. Façon de parler. Disons que j'avais peur de le casser, quoi. Voilà. Et ici, donc, c'est la version 2. Pourquoi ? Parce qu'au départ, vous voyez ce jet d'eau, on va dire, entre guillemets. C'est quelque chose, en fait, pour... Comme c'est à l'avant du bateau. Je vais vous montrer après, en réel. Quand le bateau avance, l'eau... Au début, j'avais fait juste un anneau. L'eau, elle montait sur la boule. À la vitesse du bateau, l'eau, elle montait sur la boule. Et ça créait des perturbations niveau réception. Donc, je pense que s'il y a un afflux d'eau, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Ça perturbe, en fait, votre signal. Donc, au début, j'ai fait juste l'anneau. J'ai trouvé que ce n'était pas terrible. Ça freinait, en plus, un peu, le bateau. Ensuite, j'ai mis une collerette qui devait être haute, à peu près de la moitié de ce qu'il y a là. Donc, c'était pas mal. Mais l'eau arrivait encore à passer par-dessus. Et là, j'ai fait une troisième version, enfin, une deuxième version, on va dire. Je l'ai appelée version 2. Avec une collerette beaucoup plus grande. Et, bah, franchement, ça y va très, très bien. Le bateau, il n'a pas de, il n'a pas de problème de, bah, en fait, ça ne le fait pas dériver. Il va bien droit. Il n'y a pas de problème au niveau de la réception du sonar. Même, je suis étonnamment surpris parce que, bah, j'ai fait des tests. Et, en fait, il est donné pour, le sonar, il est donné pour 60 mètres. Mais, il y a un moment, j'étais à plus de 100 mètres. On en a parlé avec Romain, mon collègue. On faisait des essais. Et il me dit, non, mais là, t'es à 100 ou 120 mètres, quoi. Et ça continue à fonctionner. Donc, à nos sondes, là, j'ai mis contre-plaque, sonde, par exemple. Donc, ça, c'est ma petite plaque qui va sous le support. Alors, il faut que je trouve le support. Contre-plaque, contre-plaque, longe, support, sonde, ici. Donc, vous voyez, cette pièce-là, il y a un petit coulisseau, en fait, qui vient, une petite barre, qui vient coulisser là-dedans et qui est fixée sur l'anneau de sonde que je vous ai montré. et qui permet, en fait, je vais vous montrer après, de s'adapter, en fait, aux vaguelettes et tout ça. Et au mouvement du bateau, la sonde, elle, elle flotte d'elle-même. Donc, ici, j'ai représenté, en fait, la coque avant du bateau. Et le rond qui est ici me sert à fixer sur le bateau, vous allez voir après. Et la petite plaque que je vous ai montrée, la contre-plaque, elle vient dessous, ici, là. Ensuite, donc, j'ai modélisé des trous hexagonaux. De façon à loger des vis, et dessous, j'ai une molette. J'ai aussi modélisé la molette. Voilà, qui est ici, une molette toute simple, où je peux loger aussi mon écrou à l'intérieur. Et donc, dans l'autre logement, c'est la vis. Et c'est fait, en fait, pour pouvoir, sans outil, venir défaire ou mettre ta sonde. Parce que quand tu es au bord de l'eau, une fois que tu as sondé tes zones et tout, tu n'as pas forcément besoin de garder la sonde sur le bateau. Donc, je recherche le support sonde. Et vous allez voir, moi, pour le moment, je n'avais pas les têtes hexagonales qui allaient bien pour mettre dessus. J'ai modélisé avec des têtes pour du M4. Et je n'ai pas de vis assez longue, de vis tête hexagonale M4. Donc, pour l'instant, il me faut un tournevis pour le faire. Donc, ce n'est pas optimal, mon affaire, mais la pièce est prête pour le faire, quoi. Même celle que j'ai imprimée. Donc, ensuite, j'ai mon logiciel, ici, on est sur Cura. Donc, Cura, on voit, ici, Ender 3. Donc, ça, c'est mes imprimantes. J'en ai 6. Donc, j'ai une Creality CR10. J'ai deux CR10 Mini. Donc, c'est pour ça que vous voyez que 4 imprimantes. Parce que j'ai une CR10, deux CR10 Mini, une CR10S et j'ai deux Ender 3. Donc, c'est toutes de la marque Creality. Marque chinoise. Et donc, ici, si je fais venir, par exemple, sur ma Ender 3, je fais venir l'anneau de sonde, par exemple, version 2. Paf. Donc, il est ici. Là, il me met du rouge pour me dire, attention, Manu, tu vas être en porte-à-faux. Donc, c'est possible qu'il faut créer un support. Donc, un support, c'est-à-dire que l'imprimante, elle va me créer une sorte d'échafaudage, ici, qu'on pourra enlever, après, de façon à supporter tout ça, quoi. Donc, bon, vu l'angle, je ne l'ai pas fait. Vous allez voir, après, qu'en fait, ça, c'est très bien fait. Ensuite, si je lui demande de découper, alors ça, c'est la nouvelle version. C'est la version 4.6.2 que j'ai téléchargée tout récemment. Et franchement, c'est cool parce qu'avant, dès que tu mettais une pièce, il calculait le temps. Tu remettais une pièce, il recalculait le temps. Du coup, ça faisait ramer le bordel. Surtout que moi, je n'ai pas... Mon ordi, c'est un portable. Il n'est pas hyper puissant, quoi. Et là, maintenant, la version, tu peux faire découper... Voilà, tu poses toutes tes pièces et tu découpes à la fin. Donc, quand on dit découper, c'est... Hop, il va calculer, en fait, le temps qu'il faut pour faire cette pièce-là, avec les paramètres que je lui ai mis, quoi. Donc, vous voyez, ici, par exemple, il faut 2h56. Et si je rentre dans les détails, ou si je ne mets pas du support... Donc, vous voyez, par exemple, là, si je lui demande de mettre du support, voilà, que je mets, bon, partout, ou simplement en contact avec le plateau. Hop, donc, je vais fermer là, juste pour... Si je refais une découpe, tout à l'heure, on était à combien ? 2h56, je crois, un truc comme ça. Paf, on passe à 6h30. Ouais, je ne dis pas de bêtises, on était bien... 6h30, 65g de matière. Ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hop, j'enlève les supports. Voilà, je redécoupe. Donc là, on était à plus de 6h. Et là, on chute à 2h56. Vous imaginez la différence ? Donc, les supports, j'ai bien fait de ne pas les faire, parce qu'au final, c'est propre. Donc là, je vais vous montrer un truc, et là, je vais m'adresser aux gens qui connaissent l'impression 3D. Si vous pouvez m'aider, ça serait super cool. Donc, je vais aller dans impression 3D. Toc, 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 toc. Voilà. Je vais prendre Boilybox, par exemple. Et je vais prendre cylindre roulage. Et je vais prendre cylindre roulage 20mm, par exemple. Paf. Donc là, je vais me remettre comme ça. Et je vais le mettre debout. Hop. Puisque je l'imprime debout. Hop. Donc là, vous voyez ici, en fait, les petites bandelettes que je mets sur les bords. C'est pour bien maintenir la pièce sur le... En fait, je les enlève après. Alors, je peux vous montrer là, j'en ai un. Vous voyez. Vous voyez les petites bandelettes qu'il y a là, en fait. C'est de façon à ce que la pièce ne se décolle pas du plateau. Après, je les coupe au cutter. Et voilà. Pareil pour la... L'imprimante... Pour la... Mince. La matrice. La matrice, c'est pareil. Bon, là, c'est un peu sombre, mais c'est pas grave. Vous voyez les trucs que j'ai mis là, là. Ça, je les enlève après aussi. Ça m'évite d'avoir ce qu'ils appellent du warping. Donc, c'est de la déformation, en fait. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai appris... Eh bien... À mes dépens aussi, hein. Donc, vous voyez les zones rouges, ici, là. C'est ma problématique. Et c'est là que je vais m'adresser. Et c'est là que je vais mettre de la lumière. Si je peux montrer le truc bien comme il faut. Donc, vous voyez. Ça, c'est la partie du dessus. Donc, la partie qu'on va voir sur le dessus. Qui n'est pas rouge, mais le dessus. Donc, c'est porté. Donc, c'est propre. Vous voyez, c'est propre. Maintenant, vous voyez la partie du dessous. Vous voyez, comme c'est granuleux. Et tout ça, je suis obligé de le poncer. D'où, on me dit, ouais, c'est cher, les bodybox, machin et tout. Ouais, bah, quand tu te mets à poncer ça, mon gars. Et puis que tu en as plusieurs à faire. Et puis une bodybox, tu en as trois. Puisque tu as les deux cylindres de boudin et tout. Franchement, s'il y en a un qui me trouve la solution pour que je n'ai plus à poncer ce truc-là et que ça soit aussi propre que là. Sans support, je précise. Parce que j'ai essayé de faire des supports. En fait, c'était rempli de supports. Tu enlèves. Avec cette matière-là qui est du PETG, laisse tomber. C'est tout collé et tout. C'est pire. Donc, en fait, vous voyez, je vais essayer de mettre plus près. Alors, je vous assure que j'arrive à l'avoir pour ceux qui ont déjà les machines. Vous voyez, de quoi ça part, quoi. Donc, vous n'étonnez pas. Vous voyez que c'est un petit peu moins propre d'un côté que de l'autre. Mais j'arrive quand même par ponçage et tout et avec des petits produits à réussir à ramener le truc bien, quoi. Mais franchement, c'est comme ça. Et donc, ça crée des coulures, si vous voulez, sur le dessous. C'est normal puisque la tête, elle se retrouve en porte-à-faux, en fait. Donc là, pour le coup, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour que je puisse imprimer proprement ici, donc, j'imagine des chevauchements, des choses comme ça. Bref, le message est passé. S'il y en a qui sont vraiment connaisseurs en impression 3D, qui tâte. Franchement, revenez vers moi. Je serai vraiment preneur de vos conseils. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Bon, il y a des trous qui traitent derrière. Voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, je vais essayer de le détacher. Donc, comme je vous disais, il faut garder un outil ici parce que c'est là qu'il y a des trous pour mettre les vis, les empreintes de vis. Je vais vous montrer, d'ailleurs. Donc, la molette est dessous. Et normalement, je n'ai pas besoin de mon tournevis pour tenir, voyez-vous. Et même après, je pourrais recouper les vis parce que, comme on apprenait quand j'étais technicien de maintenance à Yves Rocher, chez Yves Rocher, single minute exchange of die. C'est un truc qui voulait dire, en fait, que ça sert... Il faut faire en sorte que les gens puissent dévisser les choses rapidement. Vous voyez, par exemple, la vis, elle est bien trop longue. Si on lui met... J'enlève la moitié, je gagne du temps. Et puis, à la pêche, le temps, c'est super important. Je déconne, mais bon. Donc, si j'enlève ça, je vais vous désosser ça. Comme ça, vous allez voir, vous l'avez vu en 3D, maintenant, vous allez la voir en vrai. Je vais éliminer ça. Hazard. J'ai mis des écrous-freins, alors. Pas envie que ça se dévisse tout seul. Merde, il va faire mal. C'est pas facile de cadrer en même temps que... Voilà. Parce que oui, c'est des... C'est des écrous-freins qu'on voit à l'intérieur. Les écrous-freins, c'est ceux qui ont une petite bague caoutchouc, ici, là. Pas caoutchouc, plastique. Voilà. Donc, ça, c'est la petite plaque que je vous ai montrée, la contre-plaque, je l'ai appelée, qui va dessous, qui sert à refermer l'ensemble. Là, j'enlève mes vis, donc j'ai mis des rondelles et tout, pour ne pas que les têtes, elles me déforment tout à l'intérieur. Et vous voyez, en fait, mes trous hexagonaux, ils sont là, là. Et donc, après, je n'aurai plus besoin de ça, j'aurai ma vis, en fait, avec toi qui se logera dedans, quoi, quand j'aurai les bonnes vis. Et je n'aurai plus besoin de mon tournevis. Ici, donc, je vous parlais de la petite tarjette. Donc, ici, j'ai fait une fixation par vis, parce que je veux essayer de... Il faut qu'on puisse, en fait, j'ai serré fort, mais il faut qu'on puisse régler un peu l'angle, comme ça, là, parce que, quand tu poses ton bateau sur l'eau, ça te permet, en fait, d'ajuster l'angle. Donc, ici, je vais même mettre un écoufrein, aussi, de ce côté-là, bien serré, de façon, ça sera un peu dur à bouger, volontairement, qu'on puisse régler le truc. Je vais essayer de refocaliser un petit peu. Voilà. Et donc, ici, dans cette pièce-là, j'ai mis une petite goupille, goupille mécanindus, on appelle ça, je crois. Et là, vous voyez, ça coulisse. On retrouve, donc, ma pièce, mon support, là. Et ici, sur le bateau, en fait, vous voyez, il y a des... Pour loger les vis, ils ont fait une sorte de collerette autour. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me baser sur cette collerette, plus le truc, le fait que ce soit en pointe. Et bien, quand c'est dessus, alors, il y a un petit peu de jeu, comme ça, latéral, mais pas trop. Là, c'est un plat, donc c'est pareil, j'ai pas trop de jeu latéral, parce qu'il faut pas que le truc, il parte en côté quand le bateau, il avance. Et, en fonction des fluctuations sur l'eau, ça, ça bouge. Voilà. Et, lorsque l'eau arrive, quand le bateau avance, lorsque l'eau arrive, en fait, elle part sur les côtés, ça s'échappe bien. Et franchement, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Et comme j'ai presque pas d'eau à venir dessus, là, j'ai vraiment une bonne réception et tout. J'ai aucune perturbation, mais parler de perturbation entre l'antenne, on va dire, la fréquence du bateau et ça, bah moi, je n'ai aucune perturbation. Et voilà. Et ça, il va très bien. Désolé s'il n'y a pas trop de luminosité. Enfin, disons que c'est mal tourné, peut-être que je me vois un petit peu sombre dedans, là. Donc, nous sommes au bord de l'eau. J'ai choisi un endroit, volontairement, pour ceux qui connaissent Redon, qui reconnaîtront le centre-ville. Parce que, ici, en fait, il y a beaucoup d'herbiers. Dans le fond, c'est tapissé d'herbiers. Et je voulais voir un petit peu ce que me donne l'éco-sondeur dans ce cas de figure, quoi. Je viens de faire les premiers tests. et en fait, ce qu'il me donne, c'est un peu, on va dire, c'est là-dessus, on va dire, qu'il a ses limites, le sondeur. Ça ne me fait pas un truc vert, par exemple, pour bien me dire que c'est des herbiers. Par contre, ça me fait des bosses de partout, comme ça, un truc un peu, très, très chaotique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au bord. Donc, vous voyez un peu ici, comment c'est, en fait, les herbiers, les lodés que vous voyez là, il y en a partout, partout, partout. Alors, on ne voit peut-être pas bien là après, mais en fait, il y en a vraiment partout et du coup, ça fait des trouées, des zones gravillonneuses, des trouées, des... Donc, pour schématiser un petit peu, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'époque. Je vais essayer de focaliser dessus, j'espère que vous verrez bien. Hop, donc le bateau, on voit derrière, il est parti. Tac, donc j'avance. Et là, donc on voit en fait que ça fait des bosses de partout. on dirait que le fond est tout cassé. Hop, je vais essayer de tourner, prendre en longueur. Vous voyez, quand on avance, en fait, ça fait des... des bosses de partout. Plein de petits pics. Donc, je saurais maintenant que quand je vois ça, c'est sûrement des herbiers. Alors, c'est facile à vérifier, après, sinon on prend une canne et puis on envoie le plomb et puis voilà quoi. mais j'aurais préféré quand même que ça indique par exemple vraiment du vert ou bon voilà, c'est qu'un petit sondeur chinois. Sinon, en profondeur, ça me semble cohérent parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur ici. Sinon, vous voyez, avec la boule devant, nickel. il ne dévie pas. Si, par exemple, j'appuie sur le petit bouton ici, merde, je l'ai arrêté. J'appuie, hop, donc là, je n'ai plus besoin de toucher à la télécommande, sauf si je veux tourner. Donc, je n'ai aucun mal à tourner. Franchement, la boule, elle ne le dérange pas du tout. Et à la base, si je l'ai placé devant, c'était parce que j'ai une trappe à l'arrière. Mais après coup, je me dis, même quand on a une trappe centrale, finalement, avec les turbulences des hélices, il vaut mieux quand même avoir la sonde à l'avant parce que en plein fonctionnement... Par contre, pour reculer, il lève un peu du cul donc il faudrait soit lui mettre un peu de poids dans la benne ou soit j'y vais mollo comme ça, là. Tac. Comme il tourne bien, je vais faire partie après. Go. Hop, je reste appuyé sur le bouton et là, il va tout droit. Vous voyez qu'il n'y arrive pas. Là, je ne suis vraiment pas en train de le... en train de le... comment... de le guider. Juste appuyer sur le bouton pour que ça s'arrête. Tac. Ensuite, je fais mon petit demi-tour. et je le fais revenir. J'appuie sur le petit bouton devant. Et voilà, il revient tout seul. Sans dévier. Bon alors, ici nous sommes sur un autre poste que je ne vais volontairement pas mettre à l'écran parce que parfois le partage se transforme en crabage et en fait, je n'ai vraiment pas envie de le montrer parce que si je le pêche, ce poste-là, c'est parce qu'il y a justement quelque chose de très intéressant que je vais vous montrer à l'écho. On va justement voir ce que ça dit. Donc là, par contre, il y a du vent. Donc là, en fait, si vous voulez, en théorie, on va arriver à une profondeur qui doit approcher les 6 mètres et à un moment, on remonte un truc comme 3 mètres. Donc là, on est à 4,70, 4,80. Je vais le bloquer en vitesse tout droit. Donc vous voyez, 5,40, 5,50. Donc ça correspond bien. Quasiment 6 mètres. C'est ce que j'ai avec mon écho. Donc j'ai enlevé le mode détection de poissons. J'ai mis mode arc parce que les gros poissons dessinés dessus, en fait, je m'en fous un peu. Les arcs, c'est quand même pour dire qu'il y a du poisson. Donc là, normalement, dans pas si longtemps que ça, on doit remonter d'un coup. Voilà. Il change d'échelle en automatique. 4,50. On va remonter, ça doit être plus très très loin maintenant. Voilà, c'est là. Donc vous voyez, on a complètement changé de... complètement changé de fond. On est à 2,60. Relativement plat. Je vais faire tourner le pépère. Je le fais revenir vers moi. Donc là, on va toujours avoir nos... Je perds la... Alors, j'ai beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent et le bateau, il danse devant là. Et vous voyez, j'ai perdu le signal. Donc je saurais que... Voilà, si vraiment il y a... Alors, je vais l'arrêter pour voir. Comme ça, il danse moins. Je récupère le signal. Après, j'étais vraiment à fond. Donc il faut que j'aille aussi à pleine vitesse. Sachant que là, il se prend le vent de face. En fait, vous voyez un petit peu les vagues, ça le fait piquer du nez. Là, je le retrouve un peu. Mais en fait, vous voyez que dès que la sonde baigne sous l'eau, parce que là, c'est vraiment chaotique pour lui. Là, il saute sur l'eau avec les vagues. Donc, tout de suite, il perd un peu de... Il perd un peu de... Comment... Le signal. Dès que la sonde est sous l'eau, de toute façon... Voilà, voilà. Bon. On va aller faire un petit test de distance maintenant. J'ai eu du mal à trouver un endroit. Il y a du monde partout. Bon. Ce n'est pas le plus pratique pour mesurer. J'ai mesuré par rapport à la route. Et en fait, derrière l'arbre mort qu'on voit au début de la Jussie là-bas, sur la route, j'ai compté 90 mètres. Allez, même si on dit 80. De toute façon, l'appareil, il est donné pour 60 mètres. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Je n'en sais rien. Je vais essayer de faire comme ça. Je voulais le mettre au sol, mais je me dis que ça perturbe le truc parce que... Bon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le bateau. Est-ce que vous allez le voir ? Essayez de mettre un peu de... Non, il était rendu sous les arbres déjà. Bon. Il vous l'a revenu. Allez. C'est parti. Je vais le mettre à vitesse pas trop forte. C'est parti, mon kiki. Donc, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Là, on ne voit rien. C'est galère. Là, je vous promets que je ne vais pas faire 36 000 tests comme ça parce que ça me casse les penettes. Voilà. Donc, le bateau, vous n'avez pas besoin de le voir. De toute façon, au moment où ça va couper, je vais vous montrer où il est. Je le laisse filer. Ici, c'est bien parce qu'on est plus abrité du vent. Donc, je n'ai pas toutes ces vagues. Le fond est relativement plat. 3,40 m, 3,50 m. C'est ce qu'il y a à peu près. Je connais bien ce bras de rivière. C'est cohérent. On va faire un petit test. Après, au fait, on va le mettre dans ma piscine. Je vais mesurer la profondeur. On doit avoir 1,10 m maximum. Je vais mesurer avec 1 mètre la profondeur. Et après... Donc, là, je l'ai laissé en vitesse constante sans que je le fasse avancer. Et je vais appuyer sur le bouton. Vous entendrez le bip au moment où ça va... ça ne va plus capter. Mais là, clairement, je suis à plus de 60 m. C'est sûr et certain. Donc, après, même si ma mesure au pas est aléatoire, là... Là, déjà, les 90 m, ils sont... au moins 80 m sûrs, ils sont atteints. Je vais attendre que ça coupe. On va voir où il est. Il continue, il continue. Donc, les 60 m annoncés par le fabricant, ils sont... C'est peut-être... Ils prennent en compte le fait que ça serve normalement pour être pris avec un lancé, en fait. Et du coup, la sonde, elle est souvent... immergée, je ne sais pas. En tout cas, là, je suis super, super loin. Quand on imagine, ne serait-ce que quand on se fait une référence, par exemple, avec un panneau qui vous dit stop à 150 m, par exemple. Ben là, je peux vous dire que je suis bien plus loin. chacun jugera, mais je vais peut-être l'arrêter d'ailleurs, parce que... Vous voyez, en fait, il n'y a même pas de limite. Et puis, à cette distance-là, je ne sais même pas s'il avance encore ou si... Enfin, si, en théorie, mais je veux dire c'est tellement loin que... tac, là, j'ai perdu le signal. Hop ! Attendez. Vous voyez où il est là ? Là, il me dit que j'ai perdu le signal. Il est là-bas. Mais je suis loin, loin, quoi, sans déconner. là, pour moi, il y a minimum 150 mètres. Voilà, voilà. Allez, je le ramène maintenant. Voilà. Petit clin d'œil. Bon, voilà, on arrive sur un autre poste. Donc, une petite rivière classique, canalisée, machin. Et ici, donc, je suis venu pêcher déjà il y a quelques temps et tout. Je connais bien l'endroit aussi. Et donc, après, un peu arrivé au bout de mon doigt, là, il y a une belle remontée. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo lire l'eau, là, où on voit les remous et tout. Vous allez voir pourquoi, en fait, c'est cette bosse qu'on va voir à l'écran. Donc, allez, je vais essayer de vous le caler comme ça. Alors déjà, lui, je vais l'emmener un peu. Je vais le mettre en vitesse avec le petit bouton. Tac, ça, c'est quand même bien pratique. Il faut que je me cale à peu près à l'axe de la rivière. Donc, je vais avancer comme ça. Ensuite, je vais me tourner à peu près dans l'axe de la rivière. Donc, ici, vous voyez, on a, je vais essayer de focaliser, on a 4 mètres d'eau, à peu près, 3,90 mètres, ce qui est la réalité puisque je connais bien. hop, vous allez voir que là, ça ne va pas tarder à remonter. Je vais essayer de vous mettre les deux. Au moment où ça remonte, je vais le stopper. Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On était quand même quasiment à 4 mètres. Tac, et là, on est à 2,20 mètres, 2,30 mètres, après, ça rechute un peu derrière, mais là, on est à 2,30 mètres. Et si je continue, après, ça va redescendre derrière. Donc, c'est une vraie bosse. Ce qui fait que quand il y a du courant, ça fait une remontée, voilà, ça rechute derrière. Je fais un petit, un petit demi-tour. Hop. Donc, vous voyez, on retombe sur les, bon, c'est à quelque chose près, parce que là, j'ai dû dévier un peu sur le côté. Mais donc, pour vous dire que c'était bien la position que je vous disais, quoi, à peu près au bout de mon doigt, mais là, il a décalé vers là, mais c'est là, à peu près. Voilà, voilà. Il dit vrai, ce petit, hein. Hé. Bon, pour ce test-ci, on ne va pas avoir besoin de la télécommande. Test de précision de profondeur. Il y a du courant dans la piscine. 1,7 mètre. Eh bien, j'ai même besoin d'allumer le bateau. Donc là, il me donne 1,10 mètre. Donc la précision, j'ai 1,7 mètre, j'ai 1,7 mètre, 1,8 mètre, il me donne 1,10 mètre. Là, pour cette profondeur-là, alors peut-être qu'il y aurait une différence sur 3 mètres ou 4 mètres, mais en tout cas, ça colle. Retour dans le petit atelier. Bon, ma foi, je suis plutôt satisfait. Pour ceux qui voulaient avoir des tests plus approfondis, c'est fait. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu la vérité sur ce petit produit. Donc, seul bémol, on va dire, c'est plutôt pour les herbiers parce que ça, bon, après, il faut savoir que si ça fait des sortes de crêtes comme ça, c'est qu'en fait, le fond, il est sûrement rempli d'herbiers. Ce n'est pas net comme un dipper, je présume. Moi, je n'ai jamais testé le dipper, juste vu comme ça. Mais bon, je pense que tout sondeur a son interprétation. Ici, donc, on a sinon, pour le reste, validé la distance et je l'avais déjà remarqué que vraiment, c'est bien plus que 60 mètres. Moi, pour mon utilisation, parce que vous avez vu tout à l'heure à la distance où il était, on ne sait plus où il est le cucu, on ne sait plus où il est la tétette. Donc, moi, je ne sais pas, dans quel outil, tu mets la lumière, tu vas voir le bleu à l'arrière, le blanc à l'avant, mais c'est trop loin pour moi, je ne pêche pas à cette distance-là. C'est vraiment pour, comme dans les deux cas de figure où il y avait une cassure ou une bosse, c'est vraiment pour la trouver et puis poser dessus ou poser en bas, enfin voilà, juste sur ces différences de niveau parce que j'ai souvent beaucoup pêché comme ça quand j'utilisais ma barque. Maintenant, je commence à être vieux, je n'ai plus envie de sortir la barque pour, je faisais des pêches comme ça, j'arrivais tôt le matin, je sortais la barque, je déposais mes cannes, tout à l'éco-sondeur, je revenais et je partais à midi, donc c'était pour des pêches de 4, 5 heures, il faut l'endroit où déposer le bateau, tu fais du bruit et tout pour peu de temps de pêche donc j'arrivais à faire du poisson mais là je pense que je vais être beaucoup plus efficace dans le sens où je vais être plus rapide à mettre mes lignes en place, précis aussi, voilà, sans bruit, tout ça. Pour le reste, il y a d'autres fonctions dessus, enfin d'autres fonctions, non, après c'est des réglages que vous pouvez faire vous-même, sensibilité, tout ça, mais je ne pense pas que ça change énormément de choses, là ça marche très bien comme ça, plug and play, et puis ensuite, pour ceux qui ont des soucis, on m'avait dit de portée ou alors de coupure de signal et tout, dites-vous bien que c'est parce que votre boule doit se noyer donc si elle se noie, forcément ça coupe le réseau wifi de la boule, tac, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient et je vais essayer de travailler sur un support, j'en parle comme ça mais parce que beaucoup m'ont demandé pour fabriquer des supports pour eux, pour le dipper, mais moi le dipper, je n'en ai pas et j'ai des collègues qui en ont donc je peux leur demander pour au moins prendre la cote et après derrière, il faudrait que j'arrive à faire un système universel mais je crois que le dipper vend déjà un truc. Maintenant, il faudrait quand même que ce soit un système qui se mette à l'avant du bateau, de préférence, moi je trouve, pour éviter les perturbations des hélices parce que même si tu as un truc avec une trappe, voilà, pas comme moi, une trappe arrière mais une trappe centrale, ce qui peut permettre de mettre le sondeur à l'arrière, tu vas quand même avoir peut-être un problème de perturbation dû au brassage des hélices. Voilà, bon, cette vidéo va peut-être être un peu longue mais il faut ce qu'il faut pour faire des tests convenables. Donc, je vous dis peut-être à mercredi prochain et puis en attendant, bonne pêche !